Ok, les tues l'amour c'est vraiment des petits détails qui peuvent anéantir un coup avec une meuf en une demi-seconde Alors il y a les tues l'amour classiques, comme par exemple tu ramènes un soir une meuf chez toi et tu te rends compte que tu as oublié de ranger certains éléments Oh merde Ou alors si tout à coup elle a un peu faim, tu peux pas lui donner à manger n'importe quoi Ah bah si tu veux j'ai du gros pâté de mouton, il périme demain donc faut le finir Quoi ? T'aimes pas le pâté de mouton ? Ah tu fais pitié Il y a un type de tue l'amour qui est assez incroyable, c'est quand tu veux être sensuel avec une meuf et au lieu de ça sans faire exprès, tu fais totalement l'inverse c'est à dire que tu lui fais totalement mal Aïe aïe aïe, mes cheveux, mes cheveux Ah pardon Non mais les filles elles ont trop de cheveux sérieux Il y en a partout En parlant de cheveux, moi j'ai la chance d'avoir des cheveux qui lorsque je les coiffe avec un peigne, font cet effet là La coupe de grand-mère Hey, tu veux avoir zéro chance avec les meufs ? Fais comme moi, adopte la coupe de grand-mère Résultat garanti Du coup je fais partie de cette catégorie de mecs qui se coiffent en mettant un bonnet sur la tête Ou une sorte de truc qui aplatit Ça par contre, la meuf, faut pas qu'elle le découvre Ah salut Ah non mais ça c'est parce que c'est pour me coiffer Enfin, c'est parce que moi j'ai les cheveux frisés et tout Les gens ils pensent qu'avoir un chat c'est trop mignon Et que ça va te faire gagner des points auprès d'une meuf Elle va trouver ça adorable Mais on oublie souvent un petit détail Ah ouais, ça c'était mes vacances à la Rochelle On avait fait du deltaplane et tout T'es trop un aventurier Ah ça sent de mauvais là C'est quoi ? Ah ouais Ouais c'est mon chat ça Ça sent un peu Ouais ça pue la merde, on peut dire ça Ça pue la grosse crotte bien puante de chat Je suis désolé Ah moi ça me dérange pas hein Au contraire J'aime bien Faut aussi que j'arrête de commander un plat épicé Quand je suis au resto avec une meuf Y'a des mecs quand ils mangent ultra épicé Ça leur fait rien du tout Moi quand je mange une merguez Ça se voit direct T'es sûr que ça va là ? Ouais carrément ouais Je pense juste que ça manque un petit peu de sel Mais euh mais Voilà là c'est parfait Parce que le corps d'un mec extrêmement musclé Qui sue un peu pendant l'effort Ça peut être sexy Mais un mec qui sue comme un gros porc Parce qu'il mange une merguez C'est plutôt ridicule Bon après il faut aussi que j'arrête de dormir Avec un masque et des boules de caisse Ça c'est autre chose Comment ça t'as pas envie de faire l'amour ? Comme ça là ? Ça t'es venu d'un coup ? Il faut également que j'arrête de mettre des t-shirts gris Faut aussi que j'arrête d'acheter ce putain de déodorant Qui te fait une marque de talc blanche sous l'aisselle C'est qui les mecs qui ont inventé ce déo ? Tu sors tout propre de la douche Tu mets un coup de déo Et pendant 24 heures t'es un gros porc avec du talc blanc sous les aisselles Euh Vanessa est-ce que tu peux me sortir 3 photos cop Illico s'te plaît ? Tu me fais ça à zap ? Ouais j'ai changé de déo ouais Comment tu sais ? Enfin le master tue l'amour C'est le slip que j'ai depuis que j'ai 14 ans Et que je remets seulement quand j'ai plus de caleçon propre Celui au fond de l'armoire Avec des motifs dégueulasses dessus Tu le connais ce slip ? Je veux dire personnellement ? En tout cas ce slip c'est vraiment sympa Quand t'as oublié que tu l'as mis J'ai envie de toi Maintenant Ah ouais non en fait je dois y aller Merci d'être aussi nombreux sur ma page facebook Norman fait des vidéos J'en ai qu'une seule Et elle est vraiment sympa Et toi ? T'as des petits l'amour ? Aussi ? J'ai pas de problème D'accord ? Je suis comme tout le monde